Le MAG34, un magazine réalisé par les radios associatives de l'Hérault. Une coproduction entre le département de l'Hérault et l'ARA, l'assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie. Depuis 2019, le département de l'Hérault accompagne la réalisation de projets d'aménagement en offrant des arbres à toutes les communes qui le souhaitent. Engagé depuis plusieurs années pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité et en affichant une ambition de résilience des territoires face au changement climatique. Cette opération, c'est le plan 8000 arbres par an et nous vous proposons ce magazine spécial en interrogeant des acteurs de près ou de loin à ce plan. Le MAG34, un magazine réalisé par les radios associatives de l'Hérault. Le plan 8000 arbres par an initié par le département de l'Hérault a été voté lors d'une session publique qui s'est passée le 12 novembre 2019. Il prévoit d'inciter les communes véritablement à engager et surtout à intégrer des plantations d'arbres dans chaque projet d'aménagement tel que des aires de jeu, des écoles, espanades ou autres espaces publics. Les communes qui le souhaitent peuvent donc se faire livrer gratuitement des arbres pour ainsi végétaliser leur projet d'infrastructure. Ce que va nous dire tout de suite Jacques Rigaud, il est le vice-président du département et délégué au patrimoine. Alors c'est la troisième année que nous avons décidé au niveau du département de solliciter les communes pour leur offrir des arbres tout simplement avec plusieurs essences, par exemple du micocoulier, du tilleul, des arbres uchidés mais aussi des arbres de fruitiers. Et donc aujourd'hui il y a près de 200 communes pratiquement tous les ans qui nous sollicitent. Ça permet bien sûr de planter des arbres dans les cours des écoles, dans les délaissés de terrain, dans des parkings. Voilà, ça c'est un résultat très très important. Nous sommes vraiment très sollicités et les communes participent également avec beaucoup de volonté et beaucoup d'esprit pour planter bien sûr de nombreux arbres tout au long de l'année. Ces arbres viennent des plus plénéristes, un peu du département de l'Hérault. On formule des appels d'offres qui répondent bien sûr aux critères donnés. On préconise aux communes de les accompagner pour voir si le terrain s'adapte ou ne s'adapte pas. Pour planter les arbres, on leur donne pas mal de conseils au niveau du département. Alors pour la distribution, soit les communes peuvent les récupérer, soit les agences du département, que ce soit, et en particulier les agences routières, peuvent éventuellement les redistribuer, les redistribuer dans les communes. Pourrait-on rappeler avec vous, Jacques Rigaud, les bienfaits de l'arbre ? Déjà, premier, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, je pense, avec bien sûr la récupération du CO2, que ce soit par les feuilles, qui est bien sûr libéré ensuite en oxygène. Puis aussi, c'est un vrai réservoir pour la vie animale et végétale. Je crois que tout ça, on peut, pour les insectes, pour les oiseaux, pour les mammifères, les végétaux, je crois que les arbres, ça améliore aussi la qualité des sols. Et ça aide aussi, bien sûr, beaucoup de... Ça permet, bien sûr, et en tout particulièrement, de protéger la planète et d'absorber le CO2. Donc l'opération 8000 arbres, c'est actuellement en cours pour justement une année supplémentaire. Nous allons parler également du département qui lutte également contre le réchauffement climatique et qui agit sur tous les fronts pour réduire également son empreinte carbone. Alors, dans l'Hérault, dans le département de l'Hérault, notamment, il y a des routes, des routes recyclées. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu, justement, cet axe important du côté du département ? Il y a eu un essai à base de résine de pin utilisée à froid. C'est un bitume recyclé avec un liant. Et ça permet d'avoir une économie très, très importante, donc de 550 000 kg de CO2, soit plus de 2,5 millions de kilomètres en voiture. Donc, c'est un essai validé qui a été concluant, qui a été dépliqué sur les routes éroltaises en 2018. C'est Mathieu le très bien, exactement. La voie du vélo aussi, qui est importante aussi au département. Oui, tout à fait. La voie du vélo qui, à chaque cycliste, sa piste, je dirais, avec 1 000 kilomètres d'itinéraires cyclables, dont 27 boucles cyclotouristiques et 200 kilomètres de voie verte. Donc, c'est exactement 10 sites VTT labellisés. Et puis, bien sûr, il y a des grandes traversées. Il y a le label Terre d'excellence, le cyclisme, le plus haut niveau de labellisation. Donc, ça, ça a été obtenu grâce, justement, au travail effectué par nos services tout au long de ces années. Parce que là, le vélo, le faisant le chemin, ça fait des années et des années que l'on y travaille. D'autres actions encore en faveur du climat et du réchauffement climatique ? On parle de consommé local, notamment au collège, dans les foyers également, avec un plan alimentaire territorial. Bref, on a l'impression que le département Jacques Rigaud vraiment est investi en long, en large, en travers de manière familier pour ce réchauffement climatique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on investit, justement, dans la politique de protection de notre planète. Je crois que le climat est relativement important. Il faut le protéger. Il faut protéger aussi, bien sûr, nos habitants et le bien-être pour nos habitants. Et donc, dans nos collèges, bien sûr, nous avons mis en place un système qui fait que les collèges peuvent acheter directement aux producteurs pour essayer d'avoir du bio, le maximum de bio dans les collèges, avec une volonté forte que tous nos collèges du département soient dans les années à venir, voire même beaucoup plus tôt qu'entièrement avec des produits de qualité, des produits bio. Le département aussi, qui est actif, concernant aussi la préservation de nos plages et Roltais, c'est vrai que ça fait partie du cadre de la nature de l'Hérault, qui est un département particulier puisqu'il est en bord de mer. Là aussi, il y a des projets avec les rôles littorales. Il y a le Cap-et-Dournay, on va dire, concevoir des aménagements durables, très mis en place d'une maison du littoral. Donc, c'est le domaine des Arrées-Skiers qui se situe sur la commune de Luc-la-Gardiole. Donc, bien sûr, c'est la réhabilitation de tout ce bâtiment, mais surtout pour mettre en valeur les richesses environnementales, la biodiversité de ce secteur qui est quand même fragilisée avec les changements climatiques que l'on subit actuellement. On le voit aujourd'hui, quand on voit qu'il fait 18 degrés, 18 degrés à Ganges, un orage qui vient d'éclater comme en plein été. Donc, on se pose quand même des vraies questions et donc pour ça, il faut travailler. C'était juste à l'instant Jacques Rigaud, vice-président du département de l'Hérault, délégué au patrimoine, et nous parler de ce plan, de cette opération. 8000 arbres pour l'Hérault par an. Pour lutter contre le réchauffement climatique et dans le cadre de l'embellissement de ces routes, le département de l'Hérault a lancé depuis 2018 une vaste et grande opération de plantations annuelles permettant de compenser l'enlèvement d'arbres à risque, d'arbres malades ou même vieillissants le long de ces routes. Dirigeons-nous le 11 novembre dernier dans le cadre d'une journée de plantations d'arbrisseaux et d'arbustes le long de la route départementale 32 à Pouzols avec des enfants qui nous font partager leur joie de ces plantations d'arbres. Ça montre que nous aussi on peut participer, même si on est des enfants et même si c'est pas incroyable ce qu'on fait, si on fait ça chaque année, ça participe quand même à la sauvegarde de l'écosystème. C'est bien pour l'environnement de planter des arbres parce que ça montre qu'on s'implique et qu'on veut aussi un peu sauver un peu la planète du réchauffement climatique. C'est un geste écologique, il n'y a pas tout le monde qui fait ça, moi je trouve ça bien. Et puis aussi, là peut-être que sur la terre c'est encore visible, mais dans plusieurs années avec le réchauffement climatique et tout, ça va être plus difficile. Toujours dans le cadre de ces journées de plantation d'arbres, le département de l'Hérault embellit ses bords de route à travers des sites choisis, des sites réfléchis, avec de nombreuses analyses et également de nombreuses études faites par un paysagiste. Le choix des essences privilégie la végétation locale. Comme nous l'a précisé il y a quelques instants, Jacques Rigaud, vice-président du département et délégué au patrimoine. Le mardi 15 novembre dernier, une journée de plantation d'arbres avait lieu au bord d'une route départementale tout proche de Magalas. Philippe Vidal, deuxième vice-président au département de l'Hérault et également délégué à l'aménagement du territoire, était sur place. Il nous présente cette action. Double objectif, il est d'abord vis-à-vis de la gestion de notre propre patrimoine, c'est-à-dire un suivi rigoureux, puisqu'on gère maintenant plus de 50 000 plantations, un suivi sanitaire et puis ensuite malheureusement des obligations d'abattage pour des arbres malades ou des arbres qui fannent des clôtures ou autres, qui gênent vraiment la population. Donc en ce qui nous concerne, nous, on a cette obligation de suivi et d'entretien de notre patrimoine. Et puis, on a mis une autre action en place parce que les collectivités ont vu le travail que l'on effectuait et la rigueur qu'on y mettait et on souhaitait aussi s'y associer, ce qu'on a fait bien sûr de bonne grâce. Et donc, chaque année, c'est environ 10 000 arbres que nous donnons aux collectivités territoriales sur leur demande pour elles aussi agrandir et tendre leur patrimoine arboré. Ils sont essentiellement plantés le long des routes départementales, je suppose ? Oui, tout à fait. Alors ici, il y a le même, mais pas que. On a aussi des domaines départementaux. On a les routes, certes, mais aussi tous nos bâtiments, nos domaines ou autres. Mais les routes, puis les traversées de communes, toutes les routes départementales qui traversent les communes. Soit on a des belles plantations déjà existantes, des jolis alignements, surtout de platanes ici ou d'autres arbres. Mais aussi, quand il n'y en a pas, on incite à la plantation parce qu'on voit bien aujourd'hui la nécessité d'avoir de la végétation, d'avoir de la respiration dans notre commune et de mettre autre chose que des trottoirs et du goudron. Ce patrimoine d'arbres, c'est une vraie richesse. Oui, c'est une vraie richesse et puis c'est un marqueur de notre territoire. En remontant dans les décennies et les siècles passés, il y avait des routes. Bon, il n'y avait pas les routes, c'était des chemins, mais c'était des alignements d'arbres au départ. Ils étaient là pour faire de l'ombre. Parce que tous ceux qui ont voulu des fois couper des arbres ont oublié que l'ombre est utile d'abord à notre santé et puis elle est utile pour le CO2, pour tout ce que les arbres peuvent capter et que nous n'avons pas à respirer. Les arbres, ils maintiennent de la fêcheur, ils font de l'ombre, les plantations peuvent aussi tenir des talus. Elles ont aussi un rôle des fois utile par rapport au glissement de sol avec les plantations. Et puis c'est beau, c'est surtout très beau des arbres aussi. Les citoyens, ce qu'ils veulent, c'est de leur vivant voir un arbre grandir en tout cas. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais pour ça, après, il y a beaucoup d'essence, il y a beaucoup d'essence locale. Donc là, on a le choix. Et puis aussi, on regarde avec les communes parce que quand on offre des arbres aux communes, on regarde avec elles ce qu'elles souhaitent planter. On joue aussi un rôle de conseil, mais souvent, elles savent ce qu'elles veulent et ce dont elles ont besoin. Elles n'ont pas besoin de nous pour ce conseil-là. M. Vidal, au cours de ces journées de plantation, parce que vous nous dites que c'est tout au long de l'année. Il y a quelques jours qui sont privilégiés, bien sûr, mais c'est tout au long de l'année. Vous y associez les communes. Mais est-ce qu'elles-mêmes font des relais vis-à-vis des écoles ? Puisqu'il y a un caractère pédagogique vis-à-vis des enfants, pour qu'ils soient sensibilisés à l'environnement d'abord, à l'écologie ensuite, et puis à la beauté de la nature quand même. Oui, tout à fait. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on y revient. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, justement, j'habitais à Magalas, enfant. Et les mardis après-midi, on partait avec l'enseignant, 20-30 élèves, plutôt 30 que 20 d'ailleurs, ou 35, et on allait marcher dans la campagne. Et l'enseignant, l'instituteur, nous expliquait tout ce qu'on trouvait en marchant, et les arbres, les plantes, les fleurs, les herbes. Et on découvrait tous les mardis après-midi, on avait une sortie naturelle. Tout ça a été perdu. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on y revient. Donc, nous, on a la chance d'avoir sur Cazou-les-Véziers un verger. On a fait notre propre maraîchage pour nos restaurants scolaires, on a des serres. Et donc, nos écoles se sont emparées de ça. Par chaise pour eux, il faut juste qu'ils traversent une route pour y être de suite. Donc, on est assez protégés, mais on y revient. Et j'espère qu'on y reviendra beaucoup plus, qu'un jour où on reprendra ces sorties scolaires à nature. Et qui ne sont pas des sorties exclusives, mais ça sera des sorties hebdomadaires, où les gamins vont laisser les tablettes, les smartphones ou autres, et reprendront des livres et redécouvriront la nature à travers la lecture. Et surtout, à travers le toucher, le sentir, tout ce qui fait notre quotidien. Ils reviendront avec les poches pleines de terre, de glands et autres feuilles qui feront plaisir aux parents. Dernière question, si vous permettez, M. Vidal. Vous aménagez non seulement les bords de route, mais aussi les délaissés routiers. Voilà, ce qu'on appelle les délaissés routiers. C'est assez simple comme image, ce que je vais vous donner. Mais par exemple, un virage dangereux, un peu en épingle, on fait des travaux, on le coupe, on coupe cette courbe. Et donc, du fait de refaire une petite route qui coupe cette courbe, on laisse l'ancien virage, ce qui devient un délaissé. Et plutôt que de le laisser à l'abandon comme on le faisait, et puis là, c'était un peu notre tort, on essaye aujourd'hui de les aménager, c'est-à-dire déjà, ça peut faire une aire de repos, une aire de stationnement, s'il y a un camion, quelqu'un qui veut s'arrêter déjeuner ou offre. Et on essaye aussi maintenant de les rendre agréables avec des plantations, avec des éléments qui peuvent que ça ressemble à autre chose qu'à un délaissé. Philippe Vidal au micro de Jean-Pierre Faure. Philippe Vidal, deuxième vice-président au département de l'Hérault, est délégué à l'aménagement du territoire. Parmi les nombreuses communes ayant répondu favorablement à l'initiative du département, 8000 arbres par an pour l'Hérault, direction la commune de Pauillan, qui a dit donc un grand oui, nous écoutons son maire, Claude Valérault. On a reçu une invitation pour, si on voulait, participer à l'opération, dont on a répondu tout de suite, favorablement. Donc on a été doté d'une cinquantaine d'arbres d'essences différentes. Donc c'est M. Grégory Guérin qui est l'adjoint en charge des espaces verts, avec le technicien M. Quinoneiro, qui est très performant au niveau du service espaces verts. Donc ils se sont emparés de l'affaire et on est propriétaire d'un grand terrain, à l'entrée de ville à la sortie du Pauillan, côté aspirant. Donc on a pris l'initiative de créer un arboréton, c'est-à-dire qu'on a planté un arbre par enfant né l'année précédente, avec un certificat de parrainage pour que les parents de ces enfants, tant qu'ils sont très jeunes, s'engagent un peu à les entretenir, surtout à les arroser et éventuellement à les surveiller. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment très très positif pour notre village. Et on en a profité aussi, comme on venait de créer un conseil municipal d'enfants, et que dans les arbres qu'on nous a offerts, il en restait un certain nombre. On a aussi planté un arbre par enfant élu au conseil municipal. Donc à cette occasion, M. Falipe et Mme Passieux, qui sont tous les deux conseillers départementaux, sont venus assister à la cérémonie de parrainage. Et on a aussi, pour les honorer, planté un arbre à l'honneur de M. Falipe et de Mme Passieux, parce qu'ils représentaient le département, pour remercier l'opération du département. Alors Claude Valero, est-ce que ça va vraiment dans le bon sens écologique du terme, justement ces plantations d'arbres, cette opération de 8000 arbres ? C'est vrai qu'on parle d'écologie à tout va. Là, on est véritablement dans l'action ? Oui, d'autant qu'on va le continuer cette année, on va le continuer tout au long du mandat, chaque fois que je pours chaque génération d'enfants. C'est-à-dire que cette année, par exemple, fin 2022, on va planter un arbre pour les enfants nés en 2021. Ce qui est très bien, c'est que par le canal des enfants, on se rend compte qu'on sensibilise davantage l'opinion. On l'a vérifié quand avec les enfants, on fait du ramassage de déchets en bordure des roues ou dans le village. Le fait de passer par les enfants, le message est mieux reçu par la population. Et puis, on espère aussi sensibiliser ces jeunes qui seront des adultes plus tard. Oui, il est évident que ça a un impact écologique important parce que, comme le rappelle souvent M. Mesquida, les arbres, ça absorbe le gaz carbonique et ça relâche de l'oxygène. En plus, visuellement, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce qu'on a davantage envie souvent de respecter des espaces qui sont beaux que des espaces qui sont à l'abandon. Toujours sur l'aspect écologique, est-ce qu'il y a de plus en plus de vos habitants, histoire de rentrer un petit peu à votre place en tant que maire, est-ce qu'il y a de plus en plus d'habitants qui essaient de trouver des solutions justement pour lutter contre ce réchauffement climatique au sein de votre ville de Pologne ? Nous, on a beaucoup impulsé en créant une voie verte sur la voie ferrée, sur un kilomètre et six de voie ferrée qui traverse le village. On a obtenu l'autorisation du réseau ferré de France de pouvoir l'aménager. On a planté des arbres, on a mis aussi des espaces un peu ludiques et du mobilier urbain pour que les gens se promènent. Donc, dans la continuité de cela, on a mis en place le permis de végétaliser, c'est-à-dire quelqu'un qui veut végétaliser devant chez lui vient à la mairie, remplit un document. S'il y a besoin d'enlever un petit peu de goudron qui est devant sa porte, nos services le font et on lui donne l'autorisation de pouvoir planter soit des plantes méditerranes, soit des arbustes. Il y a aussi dans le village une dame qui est infirmière qui est très sensible à toute cette problématique et qui, chaque année, récompense les gens qui ont le meilleur balcon fleuri ou le meilleur devant de porte fleuri en les invitant trois jours en Espagne dans des bungalows qui sont des propriétés de son mari. Oui, il y a eu une assez bonne dynamique sur le village par rapport à toute cette problématique. D'autant que, comme on a aussi l'héros qui n'est pas très loin du village et qu'il y a malheureusement des personnes qui font preuve d'incivilité en faisant des détours sauvages, etc., on fait des grosses opérations avec les enfants et avec l'association Animagou. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un peu inscrit dans le paysage pour l'année ou pour l'année, parce qu'on peut dire les deux. Claude Valero, le maire de Polon, joint par téléphone, nous a précisé dans le cas concret à quoi servaient ces arbres proposés par le département, ces 8000 arbres proposés par le département au sein de sa commune avec de vraies actions, de vrais projets pour ses habitants et surtout pour les plus jeunes. Vous le voyez, à travers ce magazine, nous l'avons bien vu, le département véritable acteur pour le climat avec des actions concrètes et notamment ce plan, ce plan de 8000 arbres par an pour l'héros pour notamment embellir nos routes zéroltèze et aussi pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour en savoir un peu plus sur les différentes actions du département concernant le climat et ce réchauffement climatique, et beaucoup d'autres actions encore, rendez-vous sur le site du conseil départemental de l'héros, héros.fr. C'est la fin de ce magazine. Le MAC 34, un magazine réalisé par les radios associatifs de l'héros. Ce magazine a reçu le soutien financier du département de l'héros. Ce numéro du MAC 34 a été réalisé par RCF Maglonhéros dans le cadre d'un partenariat entre le département de l'héros et Lara, l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie. Sous-titrage Société Radio-Canada d'Occitanie.